Le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Une course ? Oui, la dernière d'une saison épique. Une controverse ? Certainement. Une honte ? Peut-être. Depuis le 12 décembre, le monde de la Formule 1 vit dans l'horreur. Un crime a été commis dans ce petit état du Golfe Persique, et tout le monde cherche des réponses. Des coupables. Michael Mazzy est pointé du doigt, notamment par les victimes, Lewis Hamilton et Toto Wolff, ainsi que par une partie de la communauté de fans. Mais alors, ce fonctionnaire de 44 ans, à la petite vie bien rangée de Monsieur Tout-le-Monde, a-t-il commis l'impensable ? Les investigations sont toujours en cours, et devraient rendre leur verdict à l'aube du premier Grand Prix de la nouvelle saison. Le temps pour nous de faire un vif rappel des faits. 12 décembre 2021, Abu Dhabi, 15h30, heure française. Nicolas Stattifi, un jeune Canadien sans histoire, ni autre espoir que de celui d'espérer battre la pauvre as d'un Mick Schmarrer esselé, se met dans le mur au virage 14, un or qu'il ne restait que 5 boucles et demi à parcourir dans cette ultime représentation de la saison. Une course qui s'apprêtait à sacrer pour la 8ème fois Sir Lewis Hamilton, qui menait de 12 secondes devant Max Verstappen. Devant une telle scène horrible, les enquêteurs sortent le drapeau jaune, et au bout de seulement 15 secondes, très précisément déclarent l'état d'urgence, la safety car est de sortie. Elle permet aux néerlandais de bénéficier d'un arrêt gratuit, comme on dit dans le jargon, et ainsi d'effacer son retard sur la piste, même si désormais, et c'est un élément important, 5 pilotes retardataires sont intercalés entre lui et son adversaire direct. Au 56ème tour, pendant que les bêtises de Nicolas Slatifi sont en train d'être nettoyées, on annonce que les intercalés ne pourront pas reprendre leur place dans le plateau, ne pourront pas se dédoubler. Mais finalement, au tour 57 sur 58, on décide qu'elles peuvent le faire, et elles s'exécutent. Enfin, pas toutes, seulement celles entre Max et Lewis. La suite, on la connaît, un dernier tour où les fauves sont libérées, permettant aux jeunes valets de devenir roi. Le premier volet de cette affaire, c'est le moment de l'arrêt au stand, après l'annonce de la safety car. Et cette question subsiste encore aujourd'hui, Lewis Hamilton a-t-il perdu le titre en restant en piste à ce moment-là ? Dominique, vous allez nous éclairer sur ce sujet. Alors, factuellement, on peut penser que oui. En effet, c'est parce qu'il n'est pas rentré au stand que Lewis Hamilton a perdu. En fin de course, à cause de cette décision, il n'a pas eu les bons pneus pour se défendre face à Verstappen. Mais en réalité, Christophe, quand on y regarde plus profondément, Lewis Hamilton était tout simplement piégé, car dans tous les cas, Max Verstappen allait faire l'inverse de lui. Or, avec seulement 5 tours restants, impossible de savoir précisément si ça allait aller au bout. Ainsi, et donc dans cette position, pour Hamilton, abandonner la track position, abandonner la première place via les stands sous safety car, alors qu'on ne sait pas si ça va reprendre ou non, à ce moment-là de la saison et de la course, c'était juste de la pure folie, il ne pouvait pas prendre ce risque, surtout que ce n'était pas à lui de prendre des risques. La conclusion est donc simple, Lewis Hamilton ne pouvait pas s'arrêter sous la safety car, quand Max, lui, en avait tout intérêt, il n'avait rien à perdre, il avait juste à tenter un pari qui allait potentiellement marcher. Hamilton s'est tout simplement fait à voir par les circonstances et les conditions de course, comme cela arrive souvent. C'est bien simple, du moment où la Tifi se crache, Hamilton n'est champion que si la course ne repart pas. Merci Dominique, cela me semblait une précision importante, à faire en guise de préambule. Entrons à présent dans la chronologie des faits, et parlons de cette maudite FIA avec une première question, aurait-elle dû mettre un drapeau rouge plutôt qu'une safety car ? Selon certains, oui, et ça aurait même évité toute controverse. Décryptage. En Formule 1, le drapeau rouge permet de neutraliser une épreuve. On stoppe ainsi la course et on la redémarre plus tard, en départ lancé ou en départ arrêté. Cela permet d'avoir le temps de nettoyer la piste. La règle concernant le drapeau rouge est à la fois claire et beaucoup trop simple. Je cite, « Si les commissaires en ont besoin, ils pourront sortir le drapeau rouge. » Voilà. En gros, ne nous racontons pas d'histoire, il faut une raison valable, soit une pluie qui empêche les pilotes de courir, ou bien un accident si gros qui nécessiterait une assistance médicale, ou bien des opérations trop lourdes pour ramener la piste dans un état roulable. Ainsi cette question, « Le crash de la Tifi pouvait-il mériter et justifier un drapeau rouge ? » Alors Christophe, pour répondre oui à cette question, il faut estimer que les moyens pour remettre la piste en état normal étaient trop lourds et nécessitaient un drapeau rouge. J'insiste bien Christophe, c'est la seule raison pour laquelle on pouvait justifier un drapeau rouge. certainement pas le spectacle ou la survie du duel Hamilton-Verstappel. C'est très important, les commissaires sont là pour résoudre des situations délicates en appliquant le règlement et pour ne penser à aucun autre élément. S'ils avaient mis le drapeau rouge uniquement pour des raisons de spectacle et de course, ça aurait été selon moi une faute grave, ils seraient sortis de leur rôle et auraient selon moi fait un pas interdit qui ouvre une boîte de Pandore dangereuse. Les commissaires doivent régler les incidents sans penser à la situation en piste, sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On le voit car s'ils avaient mis le drapeau rouge pour des questions de spectacle, ils auraient directement interféré sur le résultat en enlevant à Max Verstappen son pari stratégique, sa position sur la piste qui lui permettait de tenter un coup qu'Hamilton ne pouvait pas tenter. L'effet de course crée des situations qui favorisent certains pilotes et en défavorisent d'autres et les commissaires n'ont en aucun cas à intervenir là-dessus, sinon c'est leur main qui décide de l'issue de la course. Et à Bakou, c'était extrêmement différent. Le drapeau rouge se justifiait non pas par le spectacle, mais par le fait que c'était la deuxième explosion d'un pneu en pleine ligne droite. Les pneus des autres étaient tous vieux, il était légitime pour des raisons de sécurité que tout le monde passe au stand changer de pneu. Ça a créé un superbe scénario de course avec deux tours à la fin, mais ça a créé ça de manière involontaire. Ce n'était pas la motivation première et ça ne doit jamais l'être. Ça ne devait donc pas l'être à Abu Dhabi. Le rouge ne pouvait se mettre que pour des raisons de sécurité ou de procédure, rien d'autre. Merci Dominique. La question qui s'impose désormais à nous est la suivante. Y avait-il donc des raisons sécuritaires suffisamment grandes pour mettre drapeau rouge à l'accident de Nicolas Latifi ? Eh bien, j'ai tendance à penser que non. L'accident n'était pas violent. Les barrières étaient encore fonctionnelles. Ça n'allait pas prendre un temps anormalement long pour repartir. Nicolas allait très bien. Il me semble que nous sommes dans le cas d'une safety car classique. Un détail pour le moins troublant peut cependant amener à penser l'inverse. C'est la présence d'une grue, d'un engin de levage sur la piste avec les voitures qui passaient à petit rythme à côté. C'est problématique mais nécessaire vu qu'il n'y avait pas de grue. Les pilotes passent très lentement à côté derrière la safety car. On voit ça souvent. Est-ce que ça justifie un drapeau rouge ? Ce sera à la défense d'en juger. Ah oui, la défense c'est vous dans les commentaires. Je comprends qu'on puisse penser que ça méritait un drapeau rouge mais si vous me le permettez je vais dire que si cet accident avait eu lieu dans le 27ème tour du 5ème grand prix de la saison on aurait juste mis une safety car normale et plus personne n'en aurait jamais reparlé. J'attends avec impatience la délibération du jury. C'est encore vous le jury. Bien, alors à partir de là ils nous mettent une safety car. Très bien, on n'est pas contre les safety cars chez Mercedes mais il reste 5 tours à couvrir. Du coup, très vite dans nos rangs une question se pose c'est est-ce que ça va se finir sous la safety car ? Et concrètement, c'est déjà arrivé plein de fois. La dernière fois, Lewis avait gagné comme ça à Bahreïn. Pas de soucis. Donc si ça doit arriver c'est comme ça. tant pis pour peut-être la notion de spectacle tant pis que ce soit le dernier grand prix puisqu'il doit être arbitré comme absolument tous les autres. Si vous voulez, c'est très simple il n'y a qu'une chose à faire c'est d'appliquer le règlement qu'en plus ils connaissent par cœur à la FIA. Voilà, c'est très simple tant pis pour le temps que ça prend mais ils n'ont même pas été capables de faire ça parce qu'ils ont complètement paniqué avec les retardataires. En fait, sous une safety car classique les voitures se regroupent mais du coup ceux qui étaient intercalés qui avaient un tour de moins se retrouvent en réalité entre les leaders. Donc, sous la safety car Max s'arrête mais il y a 5 individus qui s'intercalent entre lui et Lewis. Ce sont les dénommés Norris, Ocon, Alonso, Vettel et Leclerc qui sont les individus qui n'ont ma foi pas de casier rien à se reprocher. Et du coup, avant de relancer la course la FIA doit dire si oui ou non les pilotes intercalés ont le droit de se dédoubler et de revenir à l'air du paquet. Eux, ils rattrapent leur tour. Nous, les leaders, on est entre les leaders. Ça va à tout le monde. Ça se fait normalement à chaque course. J'ai pas à l'esprit de cas où ils ont refusé de le faire. Techniquement, ils peuvent ne pas le faire mais ça se fait tout le temps. Le truc, c'est que laisser les retardataires se dédoubler et revenir derrière la queue, ça prend du temps et vu que le timing est serré, on se rend vite compte que si jamais on les autorise à se redoubler, on ne pourra pas relancer et donc que la seule manière de relancer la course, c'est de dire que les retardataires n'ont pas le droit de se dédoubler. D'ailleurs, c'est sur cette réflexion logique que la FIA se base en disant au 56e tour les retardataires ne pourront pas se doubler ainsi la course pourra reprendre. Sauf que ça a été pris par tout le monde comme une mesure nous protégeant nous offrant à Lewis une barrière de protection de 5 retardataires qui auraient dû s'effacer avec les drapeaux bleus en 2 virages et en fait non, c'était une mesure qui favorisait plutôt le clan Red Bull et la reprise de la course. Nous, je vous le rappelle, on avait intérêt à ce que la course ne reprenne pas. Alors après, on peut toujours se demander s'il est sain de vouloir à tout prix redémarrer la course et si vouloir ça ce n'était pas en soi influencer le résultat. Nous, on pense que c'est le cas, on peut se demander si ça aurait été fait, si ça n'avait pas été le dernier Grand Prix avec autant d'enjeux. On sent au passage de la panique chez la direction de course et ça fait un petit peu bordélique. Mais bon, on est dans un moment de grande tension et quand on y regarde de plus près, cette décision était à la fois légale, juste sur le plan sportif et surtout très sensée. Voilà, elle me semble avec le recul être la bonne décision. En tout cas, bien mieux que ce qu'ils vont pondre après et qui est là le vrai scandale. Le scandale, il a lieu deux minutes après. On est dans le 57ème tour, on est milieu de deuxième secteur de ce 57ème des 58 tours et là, la FIA revient sur sa décision de manière tragique et décide que les retardataires vont finalement pouvoir se dédoubler alors qu'on pensait qu'il n'y avait pas assez de temps pour que ça se fasse dans les règles alors qu'ils avaient annoncé l'inverse et en plus le coup de couteau qui a été fatal à la victime c'est qu'ils annoncent que seuls les retardataires entre Max et Lewis vont pouvoir se dédoubler et ils font ça alors qu'on est vraiment au dernier instant où ils peuvent prendre une décision avant que cette saison ne soit définitivement gravée dans le marbre. Là où ça nous gêne c'est que Norris, Ocon, Alonso, Vettel et Leclerc n'ont pas eu le temps de se dédoubler et de revenir dans la fin du paquet avant que la course soit relancée donc il nous semble nous d'un point de vue judiciaire que la relance n'a pas été faite en respectant le règlement alors qu'on le répète depuis une demi-heure c'était la seule chose à faire. Honnêtement je pense qu'ils ont paniqué ils se sont dit si on arrête tous ces petits cars si on ne laisse pas le retardataire se redoubler et bien on aura influencé le championnat autant enlever tout le monde relancer comme ça ils se font la guerre en piste et on ne pourra pas nous accuser d'avoir influencé le championnat sauf qu'ils se trompent c'est précisément en changeant de décision notamment au dernier instant et en ne respectant pas le règlement qu'ils ont influencé la course de manière non naturelle. après on peut aussi se questionner sur la légalité de cette procédure de relance qui a été totalement improvisée parce que dans le règlement il est stipulé que les retardataires doivent se dédoubler sous-entendu tous. Alors évidemment Red Bull a tenté de jouer sur les mots car dans le règlement il est inscrit any retardataire ce qui voudrait dire un retardataire en tout cas qui n'en nomme pas un nombre précis et il n'est pas écrit all il n'est pas écrit tous les retardataires doivent se dédoubler sous-entendu qu'on pourrait faire se dédoubler certains et pas d'autres mais évidemment une telle version n'a aucun sens évidemment any veut dire all sinon c'est l'anarchie et c'est complètement injuste pour tout le monde. En termes juridiques et en tant moi-même qu'avocat je comprends l'argument mais dans la pratique il est complètement indéfendable ça peut créer des situations qui favorisent des pilotes par rapport à d'autres d'ailleurs demander aux autres clients messieurs Ricardo messieurs Sainz qui a vu deux personnes entre lui et la deuxième place alors ça crée des situations complètement injustes. Avoir changé d'avis à ce moment-là avec toute l'incidence que ça allait avoir sur la course et sur le championnat tout ça pour finalement prendre une décision injuste et illégale réglementairement parlant il est là le scandale d'Abu Dhabi. Alors le complot non si vous voulez nous on n'est absolument pas dans le complot alors pourquoi la FIA aurait intérêt à donner le titre à Max plutôt qu'à Lewis si c'était son cas elle l'aurait fait manière sûrement plus tôt dans la saison pourquoi attendre le dernier tour et surtout on se rappelle qu'en début du Grand Prix elle avait pris une décision qui avait favorisé Lewis et qui potentiellement faisait perdre le titre à Max donc non clairement il y a des manquements il y a des fautes graves dans cette course d'Abu Dhabi mais on insiste sur le fait qu'il n'y a pas de complot ce n'est pas un vol au sens qu'il aurait été sciemment organisé mais c'est un vol au sens que des faits graves ont volé un titre. Pareil nous ne croyons pas à la théorie qu'ils auraient reçu un ordre venu d'en haut pour favoriser le spectacle ça nécessiterait de dire qui a donné cet ordre comment pourquoi c'est pas faisable en un temps aussi court personne ne pense comme ça ça aurait été grotesque encore une fois si tel est le cas l'enquête le déterminera et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est content et qu'on met la pression pour que l'enquête ait lieu pour évacuer tout soupçon mais non ne versons pas dans cette théorie là pour moi je le redis le fiasco d'Abu Dhabi c'est d'abord l'illustration d'un amateurisme au sein de la FIA d'une panique monstre qui s'est emparée du bureau à un tour et demi de la conclusion d'un championnat qui était regardé par une audience record et c'est une confusion des genres et des rôles ils se sont mélangés les pinceaux ont oublié ce qu'ils devaient faire en tant que commissaire c'est à dire on y revient respecter ce fichu règlement il est donc désormais vital que l'enquête réponde à la question suivante qu'est-ce qui a motivé le changement de décision à la fin du tour 57 il est nécessaire de le savoir pour éviter tout soupçon qui crée du doute et installe un manque de confiance envers la direction de course terreau favorable à du grand n'importe quoi dans le futur oui il y avait de la pression et beaucoup d'enjeux oui Wolf et Horner ont empiré les choses en hurlant dans la radio oui les regards étaient braqués sur la direction de course et sur leur décision mais non je ne pense pas que le cas était difficile à gérer du moment qu'il a été décidé de mettre une safety car il y a deux choses à faire d'abord appliquer la procédure peu importe le temps que cela prend et ensuite prendre une décision sensée sécuritaire et surtout immuable concernant les retardataires cela n'est pas dur d'autant que c'est leur métier c'est leur rôle c'est pour ça qu'ils sont là et ils ont sous les yeux et dans leur tête un règlement à appliquer bêtement et méchamment c'est en effet une faute professionnelle grave qui mérite une enquête et mérite des sanctions et des ajustements la pression d'une retraite d'Hamilton fleure parfois avec le chantage mais la menace semble peu réaliste et au fond on ne peut que comprendre le légitime sentiment d'injustice chez Mercedes j'espère simplement qu'à l'annonce des résultats et des conclusions de l'enquête tout le monde saura prendre sa part en bonne intelligence il faut que tout le monde y mette du sien et fasse des efforts sinon si on reste campé sur nos positions et qu'on se fait la tête dès le premier grand prix entre les différentes écuries les différentes instances les différents fans et les différents points de vue on est mort que cette question soit réglée avec clarté et responsabilité de la part de tous et dans l'intérêt de Mercedes mais également des neuf autres équipes que cela va-t-il changer dans les faits j'espère simplement que le règlement sera réaffirmé avec plus d'autorité et de clarté nul besoin de le changer car s'il avait été appliqué correctement à Abu Dhabi il n'y aurait pas eu de scandale il faut donc surtout le sanctuariser après Michael Massey doit-il être viré pour ce qu'il a fait ce soir-là et également sur ses 3 ans de présidence en tant que directeur de course il a commis plusieurs fautes graves donc oui on est en droit de le penser il a sûrement mérité de perdre sa place j'en conviens même si ce n'est pas un terme que j'aime utiliser maintenant comme je l'ai déjà dit le fond du problème ne me semble pas être Michael Massey car si on met quelqu'un à sa place au bout de 2 courses on se retrouvera dans la même situation ce n'est pas que Massey qu'il faut changer en revanche j'ose espérer une FIA qui assume une remise à plat sur plusieurs points et une famille Formule 1 qui se recentre sur un socle commun consciente que sans ce dernier elle va au devant de grands dangers vous venez de l'entendre ce récit fait froid dans le dos il vous appartient désormais de le rétribuer d'un pouce en l'air de réagir dans les commentaires ainsi que de vous abonner Faites entrer Michael Massey est une émission produite et préparée par le Pit Stop F1 écriture et réalisation Enzo Ferrari Sous-titrage ST' 501 Merci